bienvenue les amis sur la meilleure chaîne décès d'armes je m'appelle paul le fer donc aujourd'hui je vous présente la adsan invader la adsan invader mais en mode semi automatique s'il vous plaît et là tu dois voir mon ami c'est du bonheur proche et du bonheur angasmique installez vous confortablement je vais tout faire pour faire passer le moment le plus agréable possible c'est l'enfance de l'art allez c'est parti alors pourquoi je vous présente cette carabine tout simplement parce que je considère que c'est un matériel vraiment exceptionnel et digne d'intérêt vous allez voir elle possède pas mal d'attrait elle est puissante même très puissante c'est du calibre 5,5 en pcb elle a une gueule d'enfer elle est pas chère mais surtout c'est du vrai semi auto en blowback et ça ça la met vraiment dans une catégorie assez unique adsan est une marque turc très dynamique qui produit beaucoup de nouveautés à des prix tout à fait abordables c'est donc un système pcp avec une pression d'utilisation maximale de 200 bar c'est du calibre 5,5 et adsan ne sont vraiment pas avare au niveau des chargeurs car la carabine est livrée avec trois chargeurs rotatifs de 12 coups la longueur la carabine est de 1030 mm et son poids est de 3,7 kg sans la lunette et sans le pointeur laser le prix se situe aux alentours de 500 à 550 euros donc sur la carabine on trouve de série un appui joue réglable en hauteur qui permet d'ajuster sa position en fonction de la hauteur de la lunette elle dispose d'une sécurité de pontet juste devant la détente ça c'est le top du top car quand une sécurité est aussi facile à mettre et à enlever on la met systématiquement on peut le faire sans regarder alors le barillet il a un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir par exemple chez gamot ou crossman globalement il fonctionne de la même manière il faut le tourner à l'envers et rentrer les plombs un par un en tournant une flasque pour pouvoir libérer les logements il ya toujours un ressort à l'intérieur mais il ya une petite particularité c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir généralement on a ici un trou avec un joint torique forcément il ya l'air qui rentre à l'intérieur pour pouvoir pousser c'est peut-être lié au fait que le ressort ne soit pas suffisant pour pouvoir avoir une classe de tir importante en tout cas voilà il ya ce petit joint c'est il ya cette petite particularité par rapport au barillet qu'on habite de voir mais vous faire voir comment il se charge du coup donc on le retourne et on met les plombs un par un par l'arrière une fois qu'on a mis le dernier plomb on le met à la verticale et on remet en place une autre spécificité rigolote regardez le diamètre du cas c'est impressionnant on dirait qu'il va sortir des prudents plus gros que le pouce la différence par rapport au truc du canon donc comme je disais il s'agit de la version semi auto c'est de loin la version la plus intéressante le semi auto est vraiment sympa avec une telle puissance par contre attention c'est la version semi auto ça veut dire qu'il existe une version manuelle pour les distinguer c'est très facile sur la version semi auto vous avez une encoche dans le fond qui sert à retenir le levier d'armement sur l'arrière pour échanger les barrières et sur la version manuelle vous avez la même encoche qui envoie juste en dessous et vous devez recharger manuellement après chaque tir attention ne pas les confondre alors je possède cette carabine depuis maintenant plus d'un an vous d'ailleurs vous pouvez le voir sur la bannière elle est présente depuis le début du coup j'ai un petit peu de recul dessus et je dois dire qu'après avoir tiré de nombreuses boîtes de plomb parce que ça passe ça part vite en semi auto eh ben j'ai jamais eu un seul incident de tir après je sais pas combien de temps ça peut durer en tout cas pour l'instant j'ai pas eu un seul incident de tir la fiabilité est vraiment parfaite c'est pas du tout son point faible d'ailleurs une petite remarque avec les semi auto ils sont tout le temps en position armée on enlève la sécurité bon bien entendu j'ai vérifié il n'y a pas de tour mais rien du tout hein on appuie sur la détente le levier revient en position en permanence tout est armé à l'intérieur pour faire un nouveau tir il ya une astuce bien sympathique qui existe d'ailleurs c'est mon poteau snipe qui est sur le forum qui m'a donné l'astuce on recule le levier on l'avance de 10 mm on appuie sur la détente on entend un clic et on le retient et on le met en avant et après plus aucun risque tout est déchargé et il y a en parfait sécurité et surtout il ya aucun ressort qui est tendu et rien qui est en position prêt à tirer rien n'empêche de remettre la sécurité après bah allez on va passer au tir allez suivez moi vous foutez quoi là vous n'est pas bon ici je suis à 10 mètres à brafant pour un tir dynamique il s'agit de canarder comme un malade je vais maintenant tester la précision sur 25 mètres avec deux appuis par contre j'ai une petite lunette pas très précise pour ce type d'exercice normalement alors voici ce qu'on a obtenu sur la cible à 25 mètres avec 12 tirs si je sors les trois plombs qui sont un petit peu écarté sûrement car j'ai tiré un petit peu vite on a un groupement principal d'une largeur de 17 mm et d'une hauteur de 32 mm ce qui fait une surface de 5,44 cm carré du coup où il y a neuf plombs logés bon ce groupement n'est pas exceptionnel en termes de précision mais il n'est pas dégueulasse non plus tiré avec une petite lunette très économique une 4,24 après on ne demande pas ce type de carabine de faire trou dans trou il faut seulement qu'elle ait une précision suffisante pour pouvoir faire du tir réactif sans être pénalisé par un manque de précision et là elle fait carrément le job ah oui pour ceux qui n'auraient pas encore compris pour que ce soit plus clair maintenant c'est marqué dessus on va faire un petit passage au chrony alors résultat du chronographe pour ce test j'ai utilisé des plombs crossman premier bombé de 0,93 grammes j'ai chargé le réservoir de l'avador au maximum à 200 bar et j'ai tiré trois chargeurs le premier tir du premier chargeur est sorti à 39,4 joules et 291 mètres secondes et après le dernier tir j'ai fini à 170 bar le premier tir du troisième chargeur est sorti à 36,7 joules et 281 mètres secondes et après le dernier tir j'étais à 145 bar et le premier tir du troisième chargeur est sorti à 34,6 joules et 272 mètres secondes et après le dernier tir le réservoir était à 120 bar et du coup le dernier tir du troisième chargeur donc le 36ème tir est sorti quand même à 32,7 joules et 265 mètres secondes seulement 6,7 joules de perdu en 36 tirs c'est pas dégueulasse sinon chargé à 200 bar on peut tirer 15 plombs sans jamais passer en dessous des 280 mètres secondes vous vous rendez compte un peu de quoi on parle généralement en air comprimé on est content en 5,5 on atteint les 150 mètres secondes ici on est à presque double et en mode semi-auto c'est une folie cette carabine alors pour ceux qui disent oui ok c'est puissant mais ça reste du PCP donc juste de l'air comprimé c'est pas non plus du 20 de l'enriff effectivement j'ai utilisé ces plombs pour ah punaise oui oui je suis désolé j'ai l'ongle du pouce complètement éclaté c'est un peu dégueu j'ai pris une charge de 200 kg sur le pouce il y a un mois et ça me l'a bien éclaté et l'ongle commence à se faire la malle c'est pas très jojo et oui il n'y a pas que monsieur micarmement qui se fait des bobos moi aussi j'arrive à me faire des bobos bon lui c'est sûr qu'il fait toujours mieux que tout le monde il nous laisse que des miettes à nous autres lui quand il se fait des bobos c'est carrément hôpital et tuyaux partout de toute façon il faut toujours qu'il en fasse des caisses ah oui et puis au sujet de son opération vous savez quoi ? bon je devrais pas vous le dire mais bon on est entre amis je sais que vous allez le guérir pour vous donc je raconte quand ils l'ont ouvert à l'hosto le mica ils ont trouvé un bordel à l'intérieur je vous raconte pas l'état du mec à l'intérieur et ben c'est que du coup ils ont tout viré la rate, la vésicule, la prostate, le gros colon, le petit colon tout y est passé c'est bien simple le mica il est reparti avec une glacière pleine le chat il peut bouffer dessus jusqu'à noël le mec il pèse plus rien maintenant enfin bon j'aime pas dire du mal en plus je l'aime bien le mica enfin ce qu'il en reste bon bref revenons au sujet voilà donc pour ceux qui disent qu'il manque de puissance on va tester sur une tôle de 1,5 d'épaisseur les fameux prométhéus et les crossman premiers et on comparera la pénétration à de la vanne de l'enriff comme ça on verra un petit peu ce que ça peut donner au niveau de puissance voici le résultat de pénétration sur la plaque d'acier d'épaisseur 1,5 mm le plomb crossman premier a déformé la tôle de 1,3 mm en profondeur le prometheus a déformé la tôle de 2,2 mm en profondeur et à titre de comparaison une cartouche de 22 l'enriff en T22 donc subsonique a déformé la tôle de 3,8 mm de profondeur oui c'est quand même beaucoup mieux pour la vanne de l'enriff mais c'est pas non plus le jour et la nuit ça fait beaucoup moins que le double du coup c'est clair que l'invadeur fait beaucoup mieux qu'une 22 courte par exemple enfin c'était juste pour montrer la puissance quand même super musclée pour une semi-auto en air comprimé on est très loin de ce qu'on a l'habitude de voir avec le matériel comme du crossman en DPMS par exemple ou plein d'autres du même style surtout que là on est bien sur du blowback bon allez on va passer à la conclusion bon comme d'habitude on commence par les points négatifs alors premier point négatif c'est le bruit c'est pas très discret le bruit doit être à quelque chose près celui d'une 22 courte c'est largement plus bruyant qu'une vanne de l'enriff avec un silencieux j'ai pas les oreilles très sensibles mais je dois dire qu'après avoir tiré 4 chargeurs d'un coup rapide je ressens quand même le besoin de mettre des protections auditives impossible de tirer dans le jardin sans ameuter tout le quartier autre inconvénient lié au bruit c'est le bruit du ressort qu'on entend juste après la détonation alors je sais pas si vous avez entendu en vidéo ça fait un bam un joli bruit mais bon derrière juste derrière ça fait un brrrr un bruit de ressort bon c'est le défaut c'est le montage de la carabine c'est comme ça donc c'est son bruit à elle mais c'est pas très sexy on va dire alors la dureté de la détente aussi la détente bon c'est un truc de bûcheron heureusement que c'est une carabine c'était une arme de poing ça serait quasi inutilisable tellement que la détente est dure mais là vu que bon c'est une carabine on la tient bien en main bon ça va ça passe de toute façon c'est une arme de destruction massive c'est juste pour désinguer à outrance pas pour faire des trous dans trous à 50 mètres c'est pas ce produit là qu'il vous faut aussi autre point négatif le manon au bout de réservoir c'est pas très sécu pour garder la pression surtout qu'en semi auto il est toujours chargé et c'est un petit peu compliqué de le mettre en sécurité dernier point négatif que je mentionnerai c'est les plastiques ils ne respirent pas la top qualité ils sentent solides mais pas très très bien fini ça a rien à voir avec sous une armada par exemple en plus ils sont prépondérants sur l'arme il n'y a pas grand chose d'autre que du plastique visible sur l'arbre bon passons au point positif premier point positif le bruit oui je sais je l'ai déjà mis en négatif mais en fait ça fait les deux parce que le bruit je le trouve terriblement viril quoi ça pète quoi autre point positif la vache de gueule de sa race qu'elle a quoi mais regardez moi ça c'est ça en jette à mort quand même non ? on dirait l'arme de Taminator 8 c'est la classe quand même hein les chargeurs aussi alors je pose la question quelle marque fournit 3 chargeurs avec l'arme ? personne à part Aksan autre point positif la sécurité elle est vraiment extra devant la détente c'est le top on peut la mettre, la retirer quand on veut très facilement même sans la voir donc du coup on la met systématiquement et c'est pas toutes les carabines qui ont cette sécurité devant la détente et ça toutes les carabines devraient l'avoir parce que franchement c'est aller coller des sécurités avec des petits boutons à droite à gauche bon voilà là on tire, on garde une voie sur la détente paf on met la sécurité on reprend la carabine pour tirer et on s'ajuste, on est prêt à tirer paf on a la sécurité on tire on a fini, on remet la sécurité on arrête c'est le top quoi alors dernier point positif et ça c'est pas des moindres c'est sa raison d'être c'est sa raison d'être chez moi en tout cas c'est incroyable on est en 2022 et on peut obtenir une carabine très puissante en semi-auto sans qu'elle soit en catégorie B avec une puissance proche d'une vande de l'enriff et ça reste de la catégorie C la puissance est quand même pas si éloignée de ça qu'une vande de l'enriff 12 coups semi-auto c'est incroyable si vous voulez avoir l'équivalent en calibre de l'enriff qui je vous l'accorde va être légèrement plus puissant il faut passer sur une catégorie B avec toutes les contraintes que ça implique alors pour quel usage cet invader ? juste pour le plaisir d'avoir une vraie semi-auto puissante avec une assez bonne précision le plaisir de faire de la casse massive de s'éclater et ce serait pas tout simplement la chose la plus importante bon merci les amis d'avoir suivi cette vidéo merci de vous abonner, merci de liker c'est important pour la chaîne si vous aimez cette chaîne et que vous voulez voir de plus en plus de vidéos n'oubliez pas liker, abonnez-vous, mettez des commentaires merci pour tout ça, merci à mes abonnés merci aux futurs abonnés et moi je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos salut les amis